Le tournoi de solidarité dénommé Cannes-Ehamo 2022, organisé par le comité des élèves de l'Ehamo, a démarré officiellement ce samedi 14 mai 2022 sur le terrain de l'Ehamo, l'Architectum Stadium. Pour cette première journée, six équipes ont croisé les crampons. Le premier match a opposé la Centrafrique en bleu et le Gabon en jaune. La Centrafrique sort victorieuse de ce duel sur un score de 2 buts à 0. Le Mali en noir remporte le deuxième match sur un score de 2 buts à 0. Son adversaire était le Burkina Faso en vert. Pour la dernière rencontre de ce samedi, la Côte d'Ivoire en orange bat le Niger en blanc 3 buts à 0. Les capitaines des trois équipes victorieuses s'expriment. Lorsque la compétition a été lancée, nous nous sommes mis maintenant à travailler. Pendant trois mois pour préparer cette compétition. Nous tous, nous savons que c'est le travail qui baisse. Aujourd'hui, c'est le fruit de notre travail. À vrai dire, le secret, c'est la cohésion entre nous. Parce que nous sommes venus avec une seule mentalité, l'équipe au-dessus de tout le monde. Et il y a une seule chose qu'il faut pour gagner, ça c'est l'engagement. Nous avons mis cette mentalité dans la tête de tout le monde. Et c'est avec ça qu'on a pu remporter ces matchs-là. Nous ne sommes pas de grands joueurs, mais avec l'engagement, nous irons jusqu'au bout de charla. Cette victoire, en fait, c'est en quelque sorte le résultat de ces fruits d'entraînement que chacun de nous a menés. Et donc, je ne dirais pas que c'est un hasard, mais c'est plutôt le résultat d'une série de travail. Cette compétition de football regroupe les différentes communautés présentes au sein de l'EAMO. Sur les 14 nationalités, 11 prennent part à ce tournoi. Le délégué au sport du comité des élèves de l'EAMO donne des explications sur le déroulement de cette compétition. Le tournoi est réparti en phase de poule et en phase éliminatoire. Donc, pour la phase de poule, les différentes équipes s'affrontent entre elles. A l'issue de cette phase de poule, 8 équipes seront prises pour jouer les quarts de finale. Donc, il y aura les quarts de finale, les demi-finales, les matchs de classement et la finale. Ce tournoi fait partie des activités inscrites au programme du comité des élèves de l'EAMO. Son premier responsable revient sur le bien fondé de l'organisation de cette compétition sportive. Nous avons organisé d'abord cette compétition dans la logique de la suite des activités sportives. Il faudra d'abord dire que cette compétition est surtout pour pouvoir consolider les liens entre les étudiants ici et entre les différentes communautés. Cette compétition permet également de pouvoir préparer le tournoi interuniversitaire auquel l'EAMO participe chaque année. D'autre part, cette compétition permet aussi de pouvoir garder la tradition que nous avons reçue et qui permet à l'EAMO de donner son identité intercommunautaire. Un petit point, c'est qu'au vu des années antérieures, il y a eu certains petits soucis qui ont été relevés que nous avons pensé à combler. Pour cette année, nous avons sollicité l'appui technique de la FTF et notamment son directeur des compétitions nationales et internationales qui nous accompagne afin de pouvoir éviter certains problèmes. Le tournoi de solidarité Cannes-EAMO 2022 prend fin dans trois semaines et tous les matchs se jouent sur l'Architecture Stadium de l'EAMO. Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez !